C'est à peu près un par un tous les coureurs, je ne sais s'il a encore l'occasion de le refaire. En tout cas vous voyez ici par exemple, le numéro 179 c'est Kozlithin dont je vous parle, le coureur du Kazakhstan. Alors ici le 135 c'est le seul coureur de la William, c'est aussi un néo-professionnel, il s'appelle Verelst. Le numéro 23 que vous voyez là c'est Brian Holm, peut-être le plus connu encore de ce groupe, vainqueur tout de même, n'oublions pas de Paris-Bruxelles. Et Evenepoel qui est à côté de lui, qui est en forme, c'est un coureur qui marche bien, le voilà Evenepoel, il vient de passer ici. Le numéro 3 c'était Hamburger, voici Dalman ici, les cheveux au vent, ce jeune néo-pro qui est passé dans l'équipe de Raast, un belge je le répète. Celui-ci c'est Mario De Klerk qui porte un numéro qui termine par un 1, donc en principe le leader aujourd'hui de l'équipe Lotto. Voilà Mario De Klerk, on continue, on vous montre ici l'italien tout à fait méconnu qui est Sergio Girardi. Avec Fondriest et Pagnin, c'est sans doute un des seuls coureurs ces trois dernières années à avoir signé un contrat dans une équipe étrangère. Et le numéro 3 c'est donc Bo Hamburger, le coureur danois de l'équipe TVM. Comme ça vous avez une petite idée, il y a des hommes qui composent ce groupe. Je n'ai simplement pas vu Benjamin Vaniterbeek et Danny Kockelkoren, mais ils se trouvent un petit peu plus derrière, ils sont dans ce groupe. De toute façon, il agit et on se faisait la réflexion en reconnaissant cette fin de parcours. C'est étroit, c'est sinueux, c'est bon pour les attaquants. Et c'est très mauvais pour Dubois puisque maintenant il se retrouve dans la vallée, il va se retrouver tout de suite après dans la Côte-du-Tri, ça va être très mauvais pour lui. On est bien d'accord. Rodrigo. Oui Dominique. En plus, il y a une zone de santé qui l'a eu aussi. A propos de plafonner, attention Claudie, c'est peut-être ici que se joue quelque part le Grand Prix d'Oualenier. Il y a des coureurs justement qui coincent. On est là dans le sillage de Coslithine qui continue à grimper assez facilement. Non, ce n'est pas Coslithine, c'est Evenepool. Et Coslithine est là juste un peu derrière, à Royaux. Evenepool continue à passer très bien et à essayer de rejoindre le groupe emmené par Vaniterbeek. Vous voyez là avec un beaucoup plus gros braquet que les autres, c'est terrible. Et en puissance, bon, je suppose que Vaniterbeek n'a pas tellement de souplesse dans les côtes, donc il faut, si on n'est pas en souplesse, il faut y aller en puissance, puisque c'est une côte quand même, je ne dirais pas courte, mais qui n'est pas... Sur son visage, vraiment la déception, et je comprends, on était en train de vous parler de lui, il fait une courte superbe. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Crevaison ou un problème de dérailleur ? Ça repart. Je ne sais pas du tout. Non, les boyaux m'ont l'air intacts. Je crois que c'est surtout un problème de dérailleur, puisqu'il est chez proté au manet de dérailleur. Il doit quand même changer, il y a un problème. C'est vraiment pas de chance pour ce jeune coureur, ce Bruxellois. Et Maurice Loiseau va nous envoyer le ralenti d'une image qui est... Vaniterbeek est à côté de lui. Je crois que le problème qu'il a, ça devait être au dérailleur avant. Oui, les autres viennent, hein ? Donc il est repris par ceux qui étaient lâchés. Donc il y a Verhelst, Mace, mais c'est un regroupement général qu'on a là dans la descente vers la Perel. Là, ça descend vers ce compte dans son nouveau rôle, parce que c'est tout nouveau dans la voiture. Essayer de gérer cette espèce d'avantage. Il me semble très frais encore, et je pense, pour moi, c'est celui qui va gagner la course. Il a besoin de Venepoel dans cette côte ? C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui puisse laisser le trou ou qui puisse freiner un peu par après, mais espérons qu'il puisse partir avant dernier tour, quoi. Merci ! Bon, pour l'instant, c'est un petit peu illogique quand même. Oui, voilà, d'accord, il bloque. Oui, oui, oui. J'avais eu un petit doute quand même pendant quelques... Il se sent peut-être tellement bien aussi, il y a toujours vraiment d'hésitation. Et voilà, le premier passage. Vous découvrez cette nouvelle ligne d'arrivée avant d'en tourner à gauche. Ici, on va tout droit. Et voilà le groupe qui passe la ligne d'arrivée. Il reste donc très exactement 10 800 mètres avant l'arrivée. Vaniter Beek a vraiment eu une fraîcheur incroyable. Et oui, il est... Je vous dis, on a vu quelques confrères ce matin qui avaient eu la chance de... Je ne me citerai pas le roman, d'être aux Etats-Unis autour du pont pendant Jean-Pierre Dubois. Je crois qu'il vient de passer seulement maintenant et il est fort, fort lâché à plus de 2 minutes 30. Attention, encore une contre-attaque. Vaniter Beek, je crois, qui attaque là. Là, Haïs, qui a beaucoup travaillé. 26 secondes. C'est bon, c'est bon. Pas suffisant pour dire c'est joué, mais c'est bon. Mario Declerc, Coslitin. Et on voit bien qu'on hésite énormément derrière. Je vous rappelle, c'est une descente quand même au pourcentage assez important. Et on ne roule pas du tout à fond. Il est très difficile justement... Un peu plus de 60 km par. Il est très difficile dans cette descente de prendre des relais aussi, puisqu'elle est signeuse et étroite. Donc il est très, très difficile d'organiser quoi que ce soit dans cette descente. Bon, eh bien moi je vais voir ce que nous fait Evenepoel. Les étapes du Tour d'Espagne, vous avez vu qu'il était en condition. Et bien bravo. Alors qu'il y a encore un groupe qui vient de passer maintenant, avec notamment Marc Bouillon. Il passe à l'instant devant nous, un groupe très imposant. Il y a Sean Kelly là-dedans aussi. Woters, Van Nooy, Dunk. Il y a beaucoup de monde là qui passe. Mais très, très loin évidemment. Alors, les dernières centaines de mètres pour Patrick Evenepoel, qui fêtera ses 25 ans au mois d'août prochain, le 20 août, né à Etorbeek. Et il va remporter son troisième succès professionnel en surclassement, en ayant osé, en ayant fait ce que finalement les jeunes coureurs belges à l'heure actuelle ne font plus assez souvent, en attaquant. Et voilà, je crois qu'ils sont occupés d'en tirer les conséquences. Et je trouve que c'est formidable pour eux. Je suis très content pour eux. Voilà, je crois que c'est évidemment intéressant cette conclusion, qui va en tout cas nous permettre d'assister au treizième succès belge dans le Grand Prix de Wallonie, deux ans après Van den Abel. Le nom des douze autres, Braque, Cambré, Van Vlierberg, Verbeek, Dirichs, Van Springel, Plankart, Walter, Plankart, Peters, Willem, lui, De Geist, Ost, et puis ici à la citadelle, Crick-Ilion et Van den Abel. Le treizième succès pour Patrick Evenepoel. Qui l'eût cru ? Et bien peut-être donc ceux qui ont suivi la Vuelta et ceux qui savent que cet homme, derrière Césaire nonchalant, et bien possède un talent évident et un culot et un panache certain. Il remporte donc à 24 ans, évidemment le plus beau succès de sa carrière, le troisième, mais après Anderlecht et Otini. Regardez, il tape dans les mains, croyez-moi cette victoire, et bien il la savoure, il lève les bras et à 24 ans, Patrick Evenepoel gagne le Grand Prix de Wallonie et détrompez-vous si vous croyez que c'est un petit vainqueur. C'est un magnifique vainqueur. Maintenant que c'est gagné que va-t-il se passer ? C'est plus mal. Mais bravo, parce que n'oublions pas que lui, il est revenu tout seul dans le groupe. Donc Raymond Meys qui va terminer deuxième. Et ça fait aussi... Ce sont deux coureurs qui sont passés professionnels l'année passée. Donc les deux premiers, deux coureurs qui en sont à leur deuxième année professionnelle. Raymond Meys, néerlandais, termine deuxième à 50 secondes. La troisième place de sprint entre Mario... Oui, Mario Declerc devant Kockelko, René Holm, et puis Van Itterbeek, Arroyo et Hamburger. Voilà donc le classement final. Patrick, on vous félicite Il n'y a pas beaucoup de coureurs bruxellois professionnels Si ce n'est celui qui était dans la voiture aujourd'hui C'est un moment exceptionnel pour vous Racontez-nous ce qui s'est passé dans votre tête Depuis votre attaque Depuis l'attaque, je savais que Benjamin était là pour bloquer la course On avait dit Chacun son tour, on va attaquer Mais on ne sait pas beaucoup de liberté à Benjamin J'ai attaqué un bloc ici sur les côtes Et je vais vraiment dire J'avais encore beaucoup de réserve dans les bosses Depuis la fouettac, j'ai terminé dimanche J'ai vraiment dû aller à fond pour terminer le tour Mais j'ai beaucoup travaillé pour Redan Qui a gagné le sprint Et je l'ai passé dans les montagnes Je l'ai entendu Et enfin, ça a quand même rapporté quelque chose Vous venez de passer quand même quelques jours Mais je marche quand même Donc pour vous, il est encore meilleur dans la voiture que sur un vélo J'ai bien compris Mais la dernière chose que je voulais savoir Patrick Evenepoel, on vous connaît mal Vous avez été magasiné, je crois Qu'on accueille un Mexicain Vous avez cru à la victoire quand vous êtes parti ? Oui, ma partite C'est un club à l'arrivée, c'est trop avant Et moi, je marche bien Je espère que le samedi prochain C'est un accord pour moi Parlez la classique des arts Et petitfest August 1 ... ... ... ... ... ... ...